L'idée d'aller à Calais était un peu une évidence. Moi je n'y étais jamais allée. Et là, il y a ce nouveau campement, ce qu'on appelle là-bas la New Jungle, la nouvelle jungle, qui a été installée à 7 km du centre-ville, dans une ancienne décharge municipale de la zone portuaire de Calais. La vision quand on arrive est assez impressionnante, avec ses grilles en arrière-fond, c'est vraiment une image qui frappe d'emblée. Moi j'avais envie d'aller voir qui sont ces gens qui ont parcouru des milliers de kilomètres, souvent pendant des mois, des années, et puis voir aussi les gens qui les aident. Ces personnes qui sont là-bas en transit ne sont pas seules, il y a une vraie chaîne de solidarité autour d'elles. Les Calaisiens se sont mobilisés en distribuant du pain, qui est donné par un boulanger, en distribuant des boîtes de conserve, du riz, et des choses que des particuliers leur donnent. Parce qu'il y a une vraie générosité, enfin les Calaisiens. Je pense qu'il y a des Calaisiens qui ne sont pas contents d'avoir les migrants près de chez eux, mais il y en a beaucoup qui font quelque chose, et quand on leur demande pourquoi, ils disent que c'est par humanité, c'est normal. Alors Jeanne, c'est un personnage, 90 ans, tout le monde la connaît. Quand on se promène avec elle dans le camp, les gens l'appellent Aboba, Aboba, alors ça veut dire mamie. Jeanne, elle était prof de sport, et elle a commencé à s'occuper des migrants à la fermeture de Sangane. Elle passe quatre après-midi par semaine, et elle dit, moi je ne pouvais pas rester sans rien faire. En fait, c'est un lieu de vie ce camp, il y a 3000 personnes qui vivent là-bas, et il y a effectivement cette église qui est encore en construction, parce qu'il y en avait une plus petite avant, et qui a brûlé. Donc là, elle est en train d'être reconstruite, avec des planches, des couvertures, mais elle est assez belle, c'est vraiment un ouvrage assez soigné, et à l'intérieur, qui est encore en travaux, il y a un hôtel, des images, ça va être un vrai lieu de vie et de prière. Nous avons croisé Tim, qui a 48 ans, qui est britannique. En fait, lui, son métier, c'est de réparer les vélos. Il a posé six mois de congé sabbatique, et il est passé six mois à Calais, et en fait, il apprend aux migrants à réparer des vélos. Et puis, ça leur fait un moyen de locomotion, parce que le camp, il est à 7 km. Le vélo, c'est quand même une bonne façon de s'échapper un peu de ce camp. Alors, la maison bleue, en fait, on la voit quand on passe sur le chemin, qui longe le camp, c'est la plus belle maison du camp. C'est Alpha qui l'occupe. Alpha, il a 32 ans. Il vient de Mauritanie. Il fait dix ans qu'il est parti. Donc, il a construit cette maison, qui est magnifique, avec des palettes pour faire les murs, qui sont couvertes d'une bâche bleue, c'est la maison bleue, et un toit de chaume, un toit de paille, en fait, qu'il a tressé selon la technique Peul, donc la tradition Peul, qui est son peuple en Afrique. Professionnellement, c'était un beau moment, humainement, c'était extrêmement fort.